Bonjour Atlet et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante Bonjour Thérèse, bonjour à tous Je dénonce Anne-Claire, c'est elle qui voulait faire un jingle pétillant donc on a tapé jingle pétillant et voilà c'est une bouteille de champagne qui est ouverte et qui après fait des petits qui pétillent Voilà, c'est pétillant Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien sûr, nous sommes obligés de le dire à cause d'Altaire qui a voulu mettre quelque chose de champagne Moi j'aime bien ce petit jingle pétillant Ah là là, les bonnes idées d'Anne-Claire Bienvenue dans cette entrevue pétillante On n'a pas bu mais du coup on ne sait plus où on en est Non mais en vrai c'est la troisième entrevue pétillante que nous sommes en train d'enregistrer pour ce mois d'octobre, on les fait toutes à la suite mais on va rester concentrés jusqu'au bout et aujourd'hui on voulait faire une entrevue pétillante sur le fait de faire soi-même les choses dans plein de domaines différents que ce soit la cuisine, la déco, les travaux, le potager enfin peu importe et parce que vous êtes nombreuses à nous poser des questions sur faire des économies dépenser moins d'argent dépenser mieux son argent gérer son budget, etc. Et ça on en a déjà parlé dans plusieurs entrevues pétillantes donc n'hésitez pas à vous y référer vous tapez sur la chaîne YouTube entrevue pétillante vous allez dans la playlist qui est dédiée et puis vous verrez avec les titres directement vous trouverez très très vite les entrevues pétillantes qui parlent des sujets qui vous intéressent et donc on a décidé d'orienter un peu parce qu'on a l'impression que cette thématique justement des économies de faire soi-même, etc. vous plaît donc on a un peu orienté plutôt que de parler vraiment finance on va parler faire soi-même pour vous donner pas mal de pistes et d'idées de choses vraiment faciles à faire soi-même et qui font gagner ou du temps ou de l'argent enfin voilà, on vous en parlera et donc n'hésitez pas à compléter d'ailleurs en commentaire avec vos astuces vos conseils ce que vous faites vous-même, etc. et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien manquer ne pas manquer les prochaines entrevues pétillantes et les autres podcasts de cette chaîne et si vous ne connaissez pas Anne-Claire et que l'humour de ce début de jingle vous a conquise et que vous vous dites non mais là vraiment, vraiment Anne-Claire il faut que je la connaisse mieux et bien vous regardez en barre d'infos il y a tous les détails vers son compte Instagram le site de Brin de Peps donc qui est son magazine pétillant et plein de spontanéité donc n'hésitez pas à regarder pour vous abonner et la soutenir également dans son travail et bien pour commencer dans le vif du sujet Anne-Claire pourquoi faire les choses soi-même ? voilà, tout simplement bonne question alors déjà tu l'as dit par souci d'économie de faire soi-même alors pas spécialement toujours par gain de temps quoique ça dépend de ce qu'on veut faire mais c'est surtout que c'est très très gratifiant et on se dit que de savoir se débrouiller c'est pas plus mal dans tous les domaines et puis même ça peut permettre aux enfants de voir ce qu'on sait faire de leur faire eux-mêmes et peut-être aller moins toujours vers la facilité la simplicité et voilà montrer qu'on peut aussi avec un petit peu d'effort travailler de nos propres mains voilà c'est ça l'effort oui tout à fait et aussi ça peut être faire quelque chose qui est vraiment pleinement à notre goût qui est personnalisé qui est unique qui est original tout comme toi en fait Thérèse voilà personnel unique et original c'est beau voilà voilà en quelque sorte pourquoi faire soi-même alors que peut-on faire soi-même non mais aussi ça permet pardon pour compléter ce que tu viens de dire c'est que ça permet d'avoir exactement ce qu'on veut aussi enfin parfois on cherche dans le commerce ou autre enfin quel que soit le domaine on cherche et on trouve pas exactement ce qu'on veut donc ça peut être l'occasion d'avoir vraiment quelque chose qui nous plaît vraiment de A à Z parce qu'on l'a fait soi-même c'est adapté pour nous prenons un exemple ma chère Antelle parce que je sens que nos auditeurs sont perdus et que vraiment là ils veulent un exemple concret imaginez imaginez et vraiment ça demande un peu d'imagination mais vous allez y arriver imaginez vous êtes déçus par tous les magazines que vous voyez que vous lisez que vous voyez dans votre maison de presse etc et vous aimeriez un magazine génialissime plein de peps de pétillance de spontanéité et voilà et vous trouvez pas et bah vous créez votre magazine paf vous avez le magazine de vos rêves c'est vraiment et bah figure-toi que j'ai un autre j'ai un autre exemple vous ouvrez votre garde-robe vous ne trouvez pas le modèle qui vous convient vous ne trouvez pas pile la longueur qui vous irait parfaitement la couleur qui va à votre teint le motif qui vous irait parfaitement et bah paf vous créez votre ligne de vêtements et vous l'appelez femme à part c'est bien on se fait de de la piste avec une lune pour l'autre voilà bon c'était un petit trait d'humour mais c'est vrai qu'en enfin humour mis à part c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui naissent comme ça aussi pas forcément pour là une marque ou un magazine mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où finalement on se lance parce qu'il nous manque quelque chose et d'ailleurs on le dit souvent les entrepreneurs c'est comme ça qu'ils ont des idées d'entreprises qui fonctionnent c'est que eux dans leur quotidien ils se rendent compte que ça serait vraiment pratique d'avoir un petit outil qui permette de faire ci qui permette de faire ça et c'est là qu'il y a plein d'inventions qui naissent parce que ça vient d'un manque à la base donc en vrai je trouve que c'est vraiment intéressant comme pour cette introduction de podcast pourquoi faire soi-même c'est aussi parce que comme ça on a vraiment quelque chose qui nous convient qui nous manquait peut-être et qui va vraiment être adapté à nous et à nos besoins spécifiques et aussi autre point ça développe la créativité et l'imagination et ça c'est des bons points quand on a la fibre artistique ça permet de de la développer exactement et ça permet aussi un épanouissement personnel donc tant de points positifs pour créer soi-même donc on n'est même pas obligé de continuer le podcast voilà vous êtes convaincus maintenant vous allez tout faire vous-même voilà mais c'est quoi tout ? voilà tout mais il y a plein 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 de choses peut-être la cuisine c'est le plus facile en premier moi je trouve oui voilà prenons cet exemple-là donc faire ces petits plats déjà parce que c'est meilleur pour la santé parce qu'on sait déjà exactement ce qu'on met dedans et si on se dit que c'est très long de faire la cuisine comparé à mettre un truc au micro-ondes tout prêt acheté au supermarché alors oui et non parce que dans Brandpeps vous avez plein de recettes extrêmement rapides efficaces effet waouh garantie et extrêmement délicieux donc n'hésitez pas à aller voir il y a même un hors-série sur la cuisine avec toutes ces recettes vraiment très 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 sympa et je pense qu'on en avait peut-être déjà parlé dans une entrevue pétillante je ne me souviens plus mais je pense que oui quand on parlait de cuisine il y a aussi le système du batch cooking donc de cuir cuir cuisiné en série donc vous prenez il y a un jour où vous prenez deux ou trois heures par exemple mais en fait vous cuisinez pour toute la semaine ou alors vous faites toutes les bases et comme ça tout est prêt et le jour J ça vous fait vraiment gagner du temps ou alors vous faites des conserves etc et au final c'est un gain de temps quand même enfin voilà donc en vrai cuisiner soi-même alors au départ je pense que ça demande un peu plus d'organisation et d'investissement une fois qu'on a l'organisation après c'est bon une fois qu'on a pris le rythme je pense que c'est vraiment voilà qu'on s'organise qu'on fait ses menus enfin tous les conseils que tu avais déjà donné et qu'on a déjà vu dans des numéros de Brandteps donc n'hésitez pas à les regarder après ça peut être au niveau des cadeaux faire soi-même des cadeaux c'est des cadeaux qui peuvent être personnalisés donc que ce soit pour les cadeaux de naissance faire des petits vêtements enfants pour si vous savez coudre c'est faire des petits des petits brodés un bavard ou une petite serviette voilà des petites broderies un enfant qui va naître voilà c'est peut-être tiens une chose que Geoffrey mais bon ça c'est pas moi qui les faisait mais c'était une dame qui faisait ça qui faisait ça elle-même et c'était des petits cadeaux justement de baptême par exemple ou une broderie avec le prénom la date du baptême un joli petit nœud une colombe brodée par exemple voilà et ça peut beaucoup plaire et en même temps c'est quelque chose qui est fait à la main si vous savez faire ce genre de choses en plus l'avantage j'allais dire à l'heure actuelle c'est qu'il y a tellement 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 de tutoriels sur Youtube ou sur Internet en général pour vous expliquer comment faire pour vous donner les recettes les patrons les quantités le matériel enfin quel que soit le domaine je pense que c'est vraiment de plus en plus facile de faire les choses de soi-même même quand on n'est pas spécialement manuel ou artistique oui voilà je pensais donner l'exemple aussi des anneaux de dentition des trucs comme ça c'est assez simple mais aussi si vous avez une machine laser ou une machine je ne sais quoi une machine cela il n'y a même pas besoin d'être manuel vous pouvez personnaliser directement graver le prénom de l'enfant graver même pour un adulte ça peut être plein 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 d'idées possibles ça peut être faire des bijoux uniques et personnalisés voilà c'est ça pour les anniversaires pour les noëls pour tout voilà les cadeaux on peut les faire soi-même pour la décoration également ça peut être rénovation de meubles réparation de choses qu'on aurait pu chiner on trouve un objet très beau il est un peu cassé hop on le répare soi-même et il a il a une nouvelle vie et puis le fait de dire c'est moi qui l'ai fait ou c'est moi qui l'ai réparé tout de suite c'est très très gratifiant et puis tout refaire à son goût oui voilà que c'est à notre goût et pour les travaux par exemple ça revient souvent moins cher des travaux simples je parle mais parfois c'est juste repeindre une pièce par exemple ou détapisser et repeindre pareil si vraiment vous savez pas faire vous regardez sur sur Youtube il n'y a pas de honte et ça vous permet de gagner beaucoup beaucoup d'argent c'est pas trop compliqué honnêtement même sans être manuel et tout repeindre une pièce c'est quand même pas c'est je pense à la portée de tout le monde et ça permet tu as essayé quelque chose oui voilà même moi j'ai réussi je pense que vous pouvez y arriver mais c'est vrai que non ça permet franchement de gagner quand on voit le prix qui est facturé c'est normal les entreprises elles ont aussi leur marge etc alors que vous allez dans un magasin de bricolage vous allez être très bien conseillé si vous avez un doute vous regardez un petit tuto sur Youtube le nombre de fois où moi j'étais bloquée pour des petites choses de plomberie enfin vraiment des trucs mais tellement basiques mais comme je ne suis pas du tout manuelle j'ai aucune idée de comment faire je tape sur Youtube je regarde comment on fait et parfois ça m'aide c'était juste un petit truc à dévisser ou à reboucher par ci par là enfin vous voyez vraiment des trucs très très faciles mais ça nous évite d'appeler un plombier ou je ne sais quoi et de payer son déplacement ses honoraires alors que c'était vraiment quelque chose de très facile à changer et si vous êtes un peu gauche que vous n'êtes pas minutieux du tout et que les travaux c'est compliqué de faire de la peinture ou autre vous cassez une cloison et puis là au moins ça défoule bien et puis vous demandez à quelqu'un d'autre de tout reconstruire et puis voilà Thierry j'ai pas repeint mais par contre j'ai démoli la cloison vraiment je me sens mieux je ne suis pas sûre que vos époux il y a de l'espace dans la maison c'est du bien voilà donc ça c'était pour déco et travaux il y a aussi le jardinage alors je ne sais pas si tu as la main verte Thérèse moi absolument pas du tout j'ai pas la main verte mais je réussis quand même à faire pousser des choses qui survivent félicitations moi pas j'ai quand même des plantes qui survivent à peu près chez moi et le potager ça va félicitations parce que moi c'est pas le cas mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui demande ça demande quand même d'être présent parce que voilà il faut quand même arroser etc après au quotidien il y a toute une période où il n'y a pas grand chose à faire en fait ça pousse et voilà il faut un petit peu surveiller les limaces ou autres ou arroser de temps en temps mais ça va après c'est sûr après quand il faut tout récolter ça ça peut prendre du temps chaque jour récolter faire les bocaux ou alors congeler ou ceci cela et là bon c'est sûr ça peut prendre du temps après ça évite oui mais quand on parle de jardinage effectivement on parle de fruits de légumes tout ça mais ça peut être les plantes aussi et ça peut être sécher certaines plantes pour ensuite en faire des infusions des choses encore faire des choses soi-même à l'intérieur exactement moi j'ai de la menthe qui pousse enfin sauvage quoi qui pousse devant chez moi mais en fait je la cueille je la nettoie et après c'est quand même pas grand chose ça met deux minutes à être cueillie deux minutes à être nettoyée après on étale sur des plateaux ou autres enfin sur des surfaces planes pour faire sécher et ça sèche tout seul vous avez besoin de rien faire puis après une fois que c'est sec vous mettez dans un bocal vous mettez une étiquette menthe je sais pas quoi tu fais les choses bien bah c'est pas non mais je veux dire c'est vraiment des choses assez faciles à la portée de tout le monde et hop vous avez vos infusions maison ou je sais qu'il y en a même en région parisienne qui réussissent sur leur balcon à faire pousser des petites fraises des tomates cerises c'est sympa aussi pour les enfants pour leur montrer comment ça pousse comment ça grandit comment il faut entretenir comment on fait la cueillette d'où ça vient c'est quand même sympathique aussi et voilà et on sait ce qu'on veut exactement et j'ai la chance d'avoir un figuier et pareil les feuilles de figuier ça a des bienfaits énormes pour la santé en infusion pareil moi qui n'ai pas du tout la main verte cueillir les feuilles les mettre à sécher au soleil et puis ensuite l'utiliser en infusion c'est extrêmement simple donc voilà tout ce qui est de l'extérieur du jardinage après ça peut être tout ce qui est couture travaux manuels ce genre des choses parce que ça sert au quotidien si c'est pour faire les vêtements pour nos enfants pour nous-mêmes raccommoder franchement la base pour moi la base c'est vraiment savoir faire un roulet donc c'est tout droit enfin je veux dire si c'est sur un pantalon je ne sais pas quoi par exemple vous achetez un pantalon pour votre enfant il faut le raccourcir ça franchement il faut savoir faire un roulet il faut savoir recoudre un bouton et se servir d'une machine à coudre après une fois qu'on sait se servir d'une machine à coudre bon on est plus ou moins forte on est plus ou moins doué il y en a qui arrivent à faire des choses magnifiques mais au moins savoir faire des choses juste basiques ça vous rendra bien service et pourquoi pas aussi le montrer aux autres comment faire moi je sais que j'ai une amie il n'y a pas longtemps qui m'a demandé de lui apprendre alors moi je ne suis vraiment pas très très enfin comment dire je sais me servir d'une machine je sais faire des choses en couture je me suis déjà fait des vêtements etc mais par contre ce n'est pas le truc qui va être parfait génialissime et tout mais au moins voilà je sais faire ce n'est pas toi qui fais tous les modèles femme à part toi même les 8000 modèles les 8000 modèles c'est ce que j'allais dire non non c'est pas moi qui écoute j'ai eu 8000 choses mais je sais le faire je sais le faire je l'ai déjà fait pour moi mais je pense que et je suis contente de savoir le faire parce qu'en fait ça me sert tout le temps juste je ne sais pas faire un ourlet sur un rideau qui n'est pas reprisé comme tu dis repriser une paire de chaussettes recoudre un bouton etc c'est vraiment basique et justement cette amie je lui ai appris juste à se servir d'une machine et on s'est entraîné etc il y a des tutos hyper faciles pour faire des jupes toutes simples avec un élastique etc et après là je sais que maintenant peut-être qu'elle nous écoute bravo elle mais voilà maintenant je sais qu'elle fait des petites choses tu sais des cotons ou lingettes des maquillants etc et voilà c'est des petites choses c'est génial les enfants la voient faire aussi comme tu dis il y a toute une chose aussi le modèle l'exemple qu'on est pour nos enfants ça peut eux aussi développer leur fibre artistique et puis même c'est pratique ne pas savoir recoudre un bouton surtout quand on a des enfants un mari et tout ça c'est quand même plus pratique et si vous voulez vous mettre à la couture avec des trucs simples mais vraiment très utiles très sympa ne serait-ce que pour des cadeaux ou pour vous-même dans Brandpeps il y a pas mal de il y a des petites rubriques couture dans certaines revues et il y a notamment ça pourrait être pour offrir un change bébé qui se transforme en sac qui est extrêmement simple à coudre et qui est très bien pour faire un cadeau ou même pour vous-même vous le mettez dans votre sac ça prend pas de place du tout et c'est extrêmement pratique et un autre c'est une chaise nomade pour enfants en couture qui prend pas du tout de place et qui s'adapte sur toutes les chaises c'est génial je l'ai fait et franchement si j'ai réussi à le faire c'est que tout le monde peut réussir et il y a plein d'autres astuces comme ça une jupe cercle hyper simple à faire il y a même des choses sans avec très très peu de couture enfin voilà n'hésitez pas à regarder aussi il y a plein de petits modèles très sympathiques après je pense le dernier domaine dans lequel on peut vraiment tout faire soi-même c'est tous les produits soit soins du visage soins du corps shampoing etc et même entretien de la maison c'est vraiment des il y a plein de recettes je ne sais pas si tu en as parlé dans les paroles oui si faire sa lessive avec la cindre faire son produit vaisselle faire oui les produits son savon aussi il y a plein de des produits pour nettoyer les plans de travail etc voilà moi je sais que la plupart des choses je les fais maison et pareil vous allez sur famapark.com donc le lien est dans la description vous verrez dans la rubrique et ça niveau économique et puis même pour la santé c'est vraiment meilleur et ça coûte trois fois rien c'est souvent avec économique efficace et en plus ça réduit aussi le nombre de produits que vous avez chez vous parce qu'en général juste avec du bicarbonate du vinaigre et de l'huile de coco déjà si vous avez ça chez vous vous allez réussir à faire plein de vraiment plein de produits que ce soit pour le corps ou la maison ou le linge et bon ça permet quand même de faire du vide un peu dans la maison oui voilà ça prend moins de place ça fait des économies c'est tout aussi efficace après c'est sûr que il y en a qui disent bah oui mais ça prend quand même plus de temps de le faire soi-même et voilà quand on est mère de famille ou autre on n'a pas forcément le temps je pense que ça dépend de quelle recette quelle chose donc effectivement il faut choisir si on ne peut pas tout faire il ne faut pas culpabiliser en se disant ah zut moi mon produit vaisselle je l'achète déjà tout fait c'est pas grave c'est pas mal en soi vous pouvez mais il y a des recettes honnêtement moi je sais que la lessive de cendres par exemple quand je le fais c'est sûr ça va peut-être me prendre une heure en tout quoi mais après j'en fais vraiment des litres et j'en ai 10 litres d'avance et bon après je suis toute seule donc c'est sûr que 10 litres ça s'utilise je mets longtemps à les utiliser mais bon même quand on est mère de famille 10 litres ça va quand même même si on fait des lessives tous les jours c'est pas comme si on prenait une heure pour faire une dose de lessive qui va nous servir deux fois c'est quand même on en fait une certaine quantité donc mais bon après à vous de jauger de voir selon vos vies votre organisation selon que vous êtes à la campagne en ville ça dépend aussi un peu de ça mais c'est vrai que faire ses produits soi-même ça aussi ça permet d'avoir des choses vraiment adaptées on teste un petit peu on regarde ce qui est bien et en général ça fait quand même des belles économies N'hésitez pas à vous à partager toutes les choses que vous faites vous-même et peut-être qu'il y a une rubrique auxquelles on n'a pas pensé et qui serait intéressant de savoir qu'est-ce que vous faites vous-même voilà peut-être vos tableaux décoratifs vous faites peut-être de la peinture vous les encadrez enfin ça peut être ça ça peut être tellement de choses auxquelles on n'a pas pensé donc n'hésitez pas à nous partager toutes vos idées alors moi je fabrique ma maison moi-même donc voilà comme je suis très très drôle et quel petit cochon celui de briques ou de paille je construis un château non pas du tout je dors dans une tente tu sais non mais oui ça peut être intéressant et surtout moi un message que j'aimerais bien faire passer parce que vraiment vraiment je n'ai pas la main verte je ne suis pas donc pour le potager tout ça en général je ne suis pas manuelle donc vraiment j'ai beaucoup de mal à faire des choses avec mes mains qui soient jolies et qui soient réussies et pourtant j'y arrive quand même alors pas pour faire des je ne pourrais pas faire carrière là-dedans et ça ne va pas être ma passion première mais je pense que c'est quand même important même si ce n'est pas votre domaine à vous ou le domaine dans lequel vous êtes la plus forte ou la plus douée je pense qu'il y a des choses c'est quand même hyper important de les apprendre c'est comme en cuisine par exemple cuisine, couture enfin pour moi c'est vraiment des choses il faut au moins apprendre la base et se forcer un petit peu et après vous verrez enfin c'est évident que vous êtes capable de faire des choses après il y en a elles passent 4 heures en cuisine elles sont hyper douées elles improvisent des recettes il y a tout qui fonctionne etc vous peut-être que ça va être des choses beaucoup plus basiques simples et tout mais au moins vous y arriverez vous ferez des choses maison et ça fera plaisir à tout le monde exactement et moi je trouve que tu te débrouilles très bien en tout ce que tu fais voilà petit compliment gratuit c'est gentil merci mais je répète je ne suis pas manuelle attends quand je vois si tu fais très bien les desserts déjà oui ça d'accord et tu as réussi à faire toute la déco de ta maison impeccablement non on voit que les desserts la motivation c'est vraiment parce que la fille qui aime bien manger il faut les manger derrière donc elle essaye vraiment de réussir la cuisine bref non mais voilà je pense qu'il y a des choses après c'est l'exemple qu'on a aussi mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui est très manuelle et très oui très 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 manuelle donc elle sait tout tout faire mais tout tout et tout avec ses mains et c'est vrai que c'est génial ça donne un bon exemple mais je ne lui arrive pas à la cheville mais au moins il y a des petites choses où j'ai été obligée entre guillemets obligée de m'y mettre ou d'apprendre parce qu'à force de la voir faire forcément ça m'a donné un petit peu des astuces aussi mais voilà donc n'hésitez pas comme disait Anne-Claire à compléter en commentaire à nous dire à nous dire un petit peu toutes toutes vos astuces ce que vous faites vous-même etc et ça m'inspirera sûrement ça nous inspirera sûrement pour faire de nouvelles choses exactement et n'hésitez pas donc à regarder sur le blog et aussi sur le sur Brin de Pepe donc les liens sont dans la description comme d'habitude et pour avoir sur Instagram aussi sur Brin de Pepe il y a pas mal d'inspiration suivez Anne-Claire sur Brin de Pepe mais c'est Anne-Claire qui s'en occupe sur Instagram et vous apprendrez plein de choses et ça vous motivera à faire plein de choses vous-même j'attendais que tu dises un petit mot de conclusion mais bon je vais dire un petit mot merci Thérèse pour ces quelques mots de conclusion merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'à présent n'hésitez pas si vous voulez nous soumettre des nouvelles thématiques d'entrevues pétillantes et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast à bientôt Thérèse jingle non je ne le remets pas une deuxième fois oh zut à bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021